je te montre le salut lorena ça va alors on est déjà là à ponctualité c'est important oh sorry sorry en fait j'essaye de partager un peu sur le réseau d'abord avant non y'a pas de problème tu peux m'envoyer ça là toi tu ne... non attends ok bah c'est cool hein c'est cool ah oui par contre je sais que tu ne vois pas les commentaires donc de temps en temps je vais afficher les commentaires je ne les afficherai pas tous parce que parfois il ya beaucoup de commentaires et parfois je vais les afficher en fonction d'une certaine pertinence je vois ce que je veux dire ou pas voilà donc c'est un peu ça bonsoir à tout le monde on va essayer de laisser à peu près deux à trois minutes quand même avant de commencer on va dire que voilà c'est un peu ça on a neuf personnes exactement qui sont en ligne à l'heure je ne sais pas si je t'envoie quand même le lien je sais pas si tu l'as ou pas ouais mais je t'envoie comment sur facebook envoie sur facebook tu peux remettre sur la camisa Nelly bonsoir Nelly bonsoir bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien nous aussi ça va moi ça va ça va très bien de mon côté c'est aussi le cas chez toi Harry je suppose ça va aller j'ai commencé un petit midi mais bon ça va ça va aller t'inquiète t'inquiète ça va aller donc encore deux minutes exactement et on est parti alors dites nous un peu dans la barre des commentaires d'où est-ce que vous nous regardez parce que on a 18 personnes mais je suis un peu curieux de savoir un peu le public qu'on a aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui doutent de t'attimider à ce point et c'est pas pourquoi ok on a Jénova Jénova ok Jénova toujours la thème est on a Lyon Big up à Jiran c'est très important c'est rare ok j'espère que ton public est assez italien parce que finalement la thématique que tu vas aborder ça concerne on va dire beaucoup plus des gens qui sont pas en France notamment en l'occurrence également mais aussi bonsoir bonsoir salut Yann bonsoir salut Yann j'espère que tu vas bien alors Yann lui c'est le président de l'association des jeunes camerounais de Lyon ah d'accord bonsoir Yann Radio Emilia ok cool salut Dimitri salut Dimitri bonsoir de Paris de Rimini je croyais qu'on disait Rimini en fait Rimini oui Rimini c'est ri ou c'est rey en fait bon d'accord c'est ri comme le ri ok ok merci moi je ne savais pas je pense que c'est pas trop comme ça qu'on écrit mais bonjour Nomombo ok Djenova Djenova est toujours là hey c'est très important bon alors on est exactement à 18h04 bon 18h05 parfait bon bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on est là nous sommes 31 à peu près maintenant donc comme vous avez pu vous inscrire ou du moins vous manifester par rapport à l'événement qui a été organisé aujourd'hui en l'occurrence l'idée aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Harry qui est bien installé dans la région de Paris en ce moment mais qui a de cela pas très très longtemps finalement était encore en Italie et elle était en tout cas elle était étudiante en Italie et aujourd'hui elle est étudiante à Paris donc elle a fait un petit tour de magie parce que j'en connais pas beaucoup en tout cas dans ce parcours là notamment qui était entre guillemets au niveau où tu étais donc l'idée aujourd'hui c'est un peu de savoir comment ça se passe dans ce type de procédure comment ça fonctionne est-ce que c'est accessible pour tout le monde est-ce que tout le monde peut le faire ou pas et comment ça marche quand est-ce qu'il faut s'y prendre est-ce que voilà l'idée c'est de poser un peu cette question là et de voir surtout si c'est possible par exemple le sens inverse si c'est possible d'aller en Allemagne dans cette même procédure ou encore en Belgique l'idée c'est de faire un peu le tour de la question parce que je suppose que ça intéresse pas mal de personnes parce que je tiens quand même à préciser que en Italie par exemple on étudie en Italien en tout cas et pour nous qui sommes étymologiquement francophones parfois il y a des gens qui arrivent et que la barrière linguistique soit encore plus prononcée donc l'idée vraiment c'est de permettre aux gens de se rendre compte qu'effectivement dans certaines mesures on peut changer de pays si jamais on arrive et que ça ne nous correspond pas toujours ou alors si dans certains cas de figure on trouve peut-être une opportunité meilleure ailleurs en tout cas on peut changer également voilà Harry je vais te laisser te présenter dans à peu près 2-3 secondes je tiens également à préciser un truc avant que Harry ne se présente c'est qu'en fait ces lives-là que j'ai fait tous les dimanche vont toujours dans la même démarche en fait de ma chaîne YouTube un jour un métier pour ceux qui suivent un peu ces derniers temps n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil je vais vous mettre le lien pendant que Harry se présentera je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube pour que vous ayez fait un tour peut-être vous abonner mais sachez qu'il y a pas mal de vidéos comme ça qui répondent toujours à ces questions d'orientation scolaire et professionnelle notamment en milieu afro en Europe mais également ça concerne également les Africains même qui sont encore sur le pays qui sont encore au pays donc voilà c'était un peu ça maintenant Harry je vais te laisser te présenter un minimum comme ça pour qu'on puisse y aller ok rebonsoir à tout le monde moi c'est Harry Ariane et Temba donc beaucoup plus que nous soyons des Bebengues et j'ai été en Italie de 2016 en 2020 j'ai fait 4 ans en Italie où je suivais un parcours en langue et culture moderne parcours entreprise et tourisme mais bon à un moment je me sentais plus vraiment vraiment bien en Italie j'ai décidé de me transférer en France parce que je me suis dit bah la France il y avait beaucoup plus d'ouverture et du coup pendant le confinement j'ai profité en fait du confinement en dehors des challenges je faisais aussi des candidatures et bah la grâce de Dieu je me suis retrouvée à la Sorbonne Paris-Nord dans une filière beaucoup plus comment dire plus porteuse quoi que la filière que j'avais en Italie donc actuellement je suis étudiante à l'université de Sorbonne Paris-Nord dans un parcours de finance et assurance donc je peux dire en gros c'est ça d'accord ok et tu étais en Italie tu étais à Genova du coup je suppose oui à l'université de Genne d'accord et depuis 2016 oui je suis arrivée en 2016 d'accord pourquoi déjà tu es allée en Italie et comment tu es allée en Italie je suis allée en Italie déjà parce que à cette période là c'était le pays européen qui avait une facilité d'accès pour les étudiants étrangers d'accord du coup j'ai fait les coups de langue comme toute personne qui voulait à tout prix quitter le pays j'ai fait les coups de langue j'ai validé j'ai fait le coup j'ai validé et puis bon voilà mes parents ont dit vas-y je suis partie en Italie c'est ça c'est là que j'ai commencé mon parcours d'accord et tu es restée combien de temps en Italie ? 4 ans 4 ans parce que je suis arrivée en août 2016 j'ai quitté l'Italie en septembre 2020 exactement 4 ans et alors en 4 ans tu faisais quoi comme parcours ? tu as fait quoi comme parcours d'études en Italie du coup ? langue et culture moderne spécialisée dans l'entreprise et le tourisme c'est un peu vaste quand même concrètement ça consiste à quoi ? parce que c'est un peu vaste c'est un peu vaste parce qu'en plus des langues qu'on faisait on avait des matières d'économie genre économie de l'entreprise économie du tourisme droits commerciaux et tout donc en plus des langues qu'on faisait la littérature donc c'était un parcours un peu d'oste comment on dit là ? non j'ai vu la magistrale non c'était pas la magistrale c'était la triennale j'étais ici dans le parcours triennale ok et durant les 4 ans là tu as fait ton cursus de triennale et je suppose que c'est la licence entre guillemets en gros c'est la licence d'accord et tu as fini ce parcours là ou pas ? non j'ai pas fini j'ai pas fini mais alors si tu n'as pas fini ton parcours quel a été l'élément déclencheur pour que tu commences même à se poser la question d'aller à l'extérieur quel a été l'élément déclencheur ? pourquoi est-ce que tu t'es dit il y a un moment il faut que je parte ? alors parce que étant en Italie je me suis retrouvée en train de tourner sur place pour être honnête je me suis retrouvée en train de tourner sur place c'est-à-dire je ne me voyais pas émerger en restant en Italie en étudiant uniquement des langues et tout pour être réaliste sincèrement bien sûr étudier uniquement les langues c'est un peu c'est un peu difficile dire qu'après tu vas trouver le travail sinon c'est le long crayon après tu vas finir enseignant aux traductrices et des traductrices on en a à gogo du coup j'ai pensé à ça et j'ai dit parmi les pays de l'Europe comment est-ce que je peux faire des temps puisque en Italie c'est difficile déjà de trouver le travail en tant qu'étudiant on a la petite bourse on se contente de ça et pour moi une personne qui a peut-être des responsabilités une personne qui a des choses à faire tu ne peux pas rester cloîtrée te concentrer sur la bourse de 2000 euros pour dire que tu vas pouvoir réaliser certains projets ou bien apporter quelqu'un qui aide à ta famille tu vas m'excuser je vais encore insister quand même sur ton domaine avant qu'on arrive à la procédure de voyage parce que je tiens encore à préciser le but ce n'est pas seulement de dire que tu as voyagé mais moi le but de la chaîne et de toute ma démarche c'est toujours de comprendre les chemins d'orientation qu'empruntent toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne que ce soit YouTube ou la page Facebook notamment qui t'a aidé à choisir la filière linguistique quand j'étais au pays oui mais je veux dire tu t'es rendu compte en fait que finalement le métier n'était peut-être pas assez porteur et comment tu as choisi est-ce que c'était par passion ou est-ce qu'il fallait juste avoir un visa avec un domaine pour venir en Italie ou en France non pour venir en Italie tu parles bien de comment voilà pour venir en Italie j'ai choisi les langues parce qu'ayant un baccalauréat littéraire un bac A c'est terrible vu que je fasse soit économie soit soit économie soit langue tu vois et moi connaissant peut-être que je ne suis pas aussi brave en mathématiques que ça à pas compter l'argent je ne pouvais pas m'azarder à dire que je ne vais pas peut-être faire économie non j'ai dit je n'ai pas fait langue et pour moi c'était genre j'étais passionnée par l'enseignement vous savez quand plus on grandit plus les rêves changent en fait du coup j'étais passionnée par l'enseignement et au fur du temps je me suis rendu compte que non je ne suis pas vraiment passionnée par l'enseignement je ne suis passionnée par l'argent c'est pour ça que maintenant d'accord ok tu comprends un peu donc en réalité ton choix linguistique a été on va dire contraint finalement par le bac par le bac le bac le bac A que tu as eu au Cameroun donc c'était pas forcément s'il fallait se poser la question peut-être que tu aurais potentiellement choisi autre chose mais vu que tu avais un bac A4 et qu'il fallait choisir un domaine cohérent si tu fais donc la suite tout à fait parce que si j'avais par exemple un baccalauréat D c'est qu'est-ce que j'aurais fait infirmierie ou médecine ou alors si j'avais un baccalauréat C j'aurais fait comptabilité et je ne sais pas trop donc c'est un peu ça c'était d'abord le bac A et puis la conséquence ça a été l'élan D'accord et pourquoi 4 ans après ? 4 ans après justement parce que l'objectif en arrivant en Italie c'était d'obtenir une licence et de continuer un master mais c'était difficile pour moi particulièrement parce que non seulement je n'avais pas le temps de finir les examens de juillet c'est-à-dire je ne composais pas en juillet quand je finissais le 30 juin il fallait directement que j'aille faire la stade j'en ai un je veux aller travailler il y a besoin d'argent donc ces examens que j'ai laissés en juillet ça cumulait dans l'année suivante et tout du coup je me suis retrouvée à 4 ans je n'avais pas encore fini j'ai dit what the fuck je fais quoi là donc il fallait à tout prix que je trouve quelque chose pour systémer d'accord mais est-ce que finalement tu ne considères pas comme un peu du en tout cas je vais d'abord poser une question plus particulière en France ça a été reconnu tes 3 années que tu as passé en langue en Italie ou pas pas toutes toutes les 3 années n'ont pas été reconnues parce que à la base quand je postulais en France c'était pour un master parce que j'étais convaincue en fait que j'allais obtenir ma licence en juin en juillet 2020 du coup les choses ne se sont pas bien passées il y a un examen qui m'a menacée et je me suis retrouvée coincée je ne parvenais pas à finir en juin du coup en France on m'a regradée et bon en cycle licence du coup j'ai dit pourquoi vous fuser il s'agit de la Sorbonne en plus une filière comme ça c'est tout cela d'accord et comment c'est passé dès lors que tu as décidé qu'il fallait que tu partes de l'Italie quelle a été la première démarche que tu as engagée la première chose que j'ai commencé à faire c'est de j'avais un carnet je ne sais pas où je l'ai laissé j'avais un carnet d'adresse où je notais pratiquement toutes les universités qui étaient déjà ouvertes candidatées en ligne candidatées en ligne c'est la partie la plus difficile de la procédure parce que ça prend énormément de temps tu dois te créer un profil et candidat dans chaque université et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut être vraiment concentré dans ce que l'on fait tu ne dois pas juste faire ça comme ça pour quoi donc c'était la première des choses que j'ai pu faire pendant toute la période de confinement je restais à la maison je candidatais j'ai candidaté dans plus de 100 investis non mais en fait ce que je voulais savoir c'est que est-ce que comment tu as su qu'il y avait un site où on pouvait s'inscrire en ligne je veux dire tu as dit e-candidate c'est un site je suppose où c'est dans les universités c'est c'est un peu comme Campus France ok un peu comme Campus France au Cameroun ici par contre il y a e-candidate du coup la chose qui m'a en fait intéressée c'est le fait que je me suis dit si je dois partir comment est-ce que je dois m'y prendre comment est-ce que je dois m'y prendre j'ai essayé de me rapprocher des personnes qui étaient parties avant moi j'ai essayé de demander et c'était du genre ok je te fascine tout à l'heure mais après c'est du genre on te tourne on te tourne et moi je ne supporte pas ce genre de choses je ne supporte pas qu'on me tourne trop ou un truc que tu peux me reprendre tout simplement et puis on en passe donc j'ai fait mes recherches j'ai tapé comment est-ce qu'on peut faire le transfert de l'Italie ou la France en tant qu'étudiant et il y avait donc des réponses ce genre je suis passée par e-candidate j'ai fait comme ça je fais comme ça et puis j'ai commencé e-candidate avec des amis qui étaient autour de moi c'est comme ça en fait d'accord et quand tu as décidé que tu voulais changer c'était directement pour la France ou tu avais d'autres pays pays que tu visais le pays le pays que je visais c'était la France c'est vrai que au départ même quand je commence l'université qui m'intéresse c'était la Sorbonne j'ai commencé parce que je voulais entrer à la Sorbonne je voulais entrer à la Sorbonne mais une personne m'a fait comprendre que non tu ne peux pas chercher uniquement entrer à la Sorbonne candidate aussi à côté à côté à côté je suis d'accord je suis candidata à côté alors pourquoi tu as choisi la France est-ce que c'était pour retourner dans une stabilité linguistique c'est-à-dire pour retourner dans la langue sur laquelle tu étais plus à l'aise ou c'était pour je ne sais pas pour un autre une autre raison du moins j'ai choisi la France pas par rapport à la langue parce qu'en Italie je n'ai aucun problème je n'ai aucun problème avec la langue italienne du coup ce qui me fait choisir la France c'est que étant ici déjà j'ai plus d'ouverture comme je l'ai dit par rapport à l'Italie je vais prendre un exemple très simple un étudiant un étudiant italien est capable de finir le master cinq ans en ingénierie par exemple ingénierie informatique ou bien ingénierie mécanique sans avoir fait le stage et moi ça n'a pas de sens par contre ici déjà à partir de la deuxième année on vous met la pression vous devez trouver un stage vous devez trouver un stage c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été retrogradée parce qu'ils se sont rendu compte que j'avais fait trois ans en Italie sans toutefois faire un stage du coup ils m'ont dit on ne peut pas te prendre assez de licences mais non c'est pour cela que j'ai dit ok donc tu étais décidé il fallait que tu viennes en France parce que tu étais un peu renseigné alors effectivement je tiens à préciser pour ceux qui regardent depuis l'Italie il est clair qu'en France la formation en général est orientée pratique ça veut dire que peu importe le domaine je dis bien peu importe le domaine même si vous êtes dans un domaine linguistique il y a des stages obligatoires à chaque cycle c'est-à-dire si vous faites un cycle licence il y a des stages obligatoires un cycle master encore plus et plus le cycle plus le cycle va plus loin plus il y a des stages plus importants c'est-à-dire par exemple en cycle licence je sais que le minimum enfin le minimum ça doit être trois mois et en cycle ingénieur du moins bac plus 5 le minimum c'est six mois mais on peut faire encore plus et parfois même il y a des voyages à l'étranger obligatoires enfin bref ça dépend maintenant des facultés et des écoles différentes mais voilà je sais qu'il y a ça qui est là peut-être que pour en Italie en l'occurrence comme tu parles ça me choque un tout petit peu parce que je n'ai pas vraiment étudié en Italie donc je ne connais pas beaucoup l'Italie à ce sujet-là je suis juste passé voilà ok et tu as candidaté sur 100 plus on va dire une centaine d'établissements tu as reçu combien de candidatures positives ? bon les candidatures positives que j'ai reçues je peux vraiment compter du bout de doigt je peux compter en moyenne 12 candidatures positives d'accord ok ok parce qu'au départ c'était toujours des réponses négatives on me disait toujours non votre niveau est insuffisant à un moment je me sentais bête c'est-à-dire c'est comme si tout ce que j'étudiais en Italie c'était rien quoi on me dit que mon niveau est insuffisant mon frère je suis sur l'enfant du fou du coup à un moment je me suis découragée 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 si on me répond toujours non 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 ça veut dire peut-être ma place c'est pas là-bas donc je vais rester ici en Italie et serrer encore une année pour finir avec ma licence mais c'est à la dernière minute j'ai commencé à recevoir parce qu'à un moment en juin les universités étaient en congé du coup je ne recevais plus rien comme réponse c'est quand ils ont revenu des congés en fin août ils ont commencé à me reprendre à me reprendre à me reprendre et j'ai donc fait mon choix ok 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 mais c'était quoi la question parce que quelqu'un a parlé de la question voilà justement par rapport à ton choix de filière quand tu postulais par rapport à ton choix de filière quand tu postulais comment comment ça s'est passé dans ton choix de filière puisque maintenant tu savais que la langue ne t'intéressait plus comment tu as choisi la filière dans laquelle tu es aujourd'hui à la Sorbonne en l'occurrence alors j'ai choisi la filière comme j'ai dit précédemment à la base j'étais pour faire un master ayant une licence je me disais que bon si j'ai la licence en langue parcours entreprise et tourisme je peux faire une licence soit en management international soit en commerce international soit en négociation trilingue ça c'était des filières que je rencontrais dans les universités quoi du coup c'est beaucoup plus dans ces filières là que je candidatais je ne candidatais plus dans les filières de langue parce que je voulais passer à autre chose donc les candidatures que j'envoyais c'était beaucoup plus dans le sens du management marketing commerce et tout et tout donc la dernière filière à laquelle je pouvais candidater c'était finance assurance parce que je n'ai pas fait la comptabilité on m'envoie maintenant en finance comme ça les lignes c'est vrai c'est un peu du mais bon ok et du coup entre ta première et ta dernière candidature il s'est passé à peu près combien de temps je veux dire en gros tu as commencé à candidater quand et tu t'es arrêtée quand j'ai commencé à candidater en février ok c'est que 2020 fin février en fin février quand j'ai fini avec les examens du premier semestre en Italie c'est là où j'ai commencé à candidater et il y avait certaines universités qui étaient encore fermées la majorité des universités ouvraient à partir de avril avril max avril mai la période de confinement exactement j'ai donc profité j'ai candidaté beaucoup 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 et à partir de juin j'ai arrêté j'ai arrêté de candidater en juin parce que j'avais signé avec mes examens il fallait que j'aille travailler d'accord et la première réponse est venue à partir du mois d'août si je ne me trompe pas non la première réponse est venue en avril d'accord en fait c'est-à-dire ceux que tu as commencé en février en fait les réponses commençaient à arriver ok c'est au fur et à mesure en fait quand tu candidates il y a une certaine période généralement c'est deux semaines qui te reprend peut-être pour te dire il y a des choses qui manquent il y a des choses qui sont incorrectes tu pars maintenant dans le site tu essaies de modifier si c'est peut-être un document qui manque tu ajoutes le document tu ajoutes la pièce et tout et tout et tout tu remets à jour d'accord et tu remets à jour quelle est la première école qui t'a dit oui de te reprendre d'accord et quelle est la première école qui t'a dit oui la première école qui m'a dit oui c'était l'université de Lyon Lyon Lumière 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 Lyon oui c'est la première université qui m'a dit oui mais il me prenait il me prenait une deuxième année il me prenait une deuxième année j'ai dit ah c'est genre d'accord ok et la Sorbonne t'a répondu alors finalement à quel moment la Sorbonne m'a répondu ma réponse de la Sorbonne dans laquelle je suis ils m'ont répondu exactement le le premier réponse pour être honnête le premier réponse c'était Amé Amé ils m'ont répondu non avec le niveau master que j'avais envoyé ils m'ont dit non j'ai un niveau insuffisant ils m'ont dit toutefois on t'admets en troisième année j'ai pas trop cherché j'ai pas trop cherché à Lyon parce que dès que j'ai vu non là j'ai une fois bâclé la carte de l'étude je dis ah ça ne s'est plus à rien c'est quand je me suis rendu compte que mais je reste même là comme ça personne me répond et qui j'ai fait comment j'ai donc commencé encore fouiller mes mails fouiller mes mails je suis donc tombée sur la lettre de la Sorbonne qu'ils avaient répondu depuis mai alors j'ai dit ah donc j'ai même la possibilité de candidater comme ça et tout du coup j'ai relancé en fait mon dossier j'appelais ils ne décrochaient pas j'ai donc appelé un ami ici je lui ai dit s'il te plaît est-ce que tu peux me rendre un service va à la Sorbonne comme ça comme ça tu leur donnes mon dossier comme ça comme ça il s'est enlevé il est parti et lui qui a dit je viens au nom de tel et elle aimerait avoir des réponses parce que la date limite pour l'inscription c'est bientôt c'est cet ami là maintenant c'est pour moi ici et ils m'ont répondu sur le site directement devant lui ils ont cliqué chez lui et j'ai reçu ma lettre de motivation ma lettre d'admission quoi d'accord ok ok intéressant alors je tiens à préciser un truc avant que tu continues pour la plupart des gens pour la plupart des gens qui viennent d'Italie et d'autres pays en dehors de l'Allemagne le Canada la Suisse les Etats-Unis et peut-être le Royaume-Uni je ne sais pas il y a quelques pays et le Japon notamment en dehors des gens qui viennent de ces pays là la plupart des personnes ont tendance à être reculées en arrière ça c'est déjà une réalité en France la plupart des gens maintenant il y a des moyens par exemple d'éviter ça en faisant par exemple si par exemple tu avais fait un parcours Erasmus en amont si tu avais fait un parcours Erasmus en amont c'est-à-dire un an avant de venir t'installer comme ça ça aurait été possible en fait parce que quand tu t'es inscrit dans un programme Erasmus il y a ce qu'on appelle en France le numéro INE mais le numéro INE en fait c'est le numéro national d'identifiant c'est un numéro national qui appartient à chaque étudiant qui passe de supérieur et quand tu as fait un INE quand tu as fait un Erasmus en fait tu arrives en France tu fais une année l'année d'après maintenant tu demandes la procédure pour venir on reconnait ton niveau parce qu'on considère que tu as déjà étudié dans le système français ça c'est l'une des méthodes qu'on peut utiliser en fait pour pouvoir pour pouvoir venir et ne pas perdre de niveau mais en général les gens qui viennent des pays autres que ceux que je viens de citer vont se retrouver en moyenne un an en arrière alors où Erasmus Mindus pour deux ans de niveau bon je ne connais pas trop Erasmus Mindus je ne connais pas vraiment je ne sais pas si quelqu'un je ne connais pas donc je ne peux pas en parler pour l'instant je ferai peut-être mes recherches et ça sera l'objet d'une autre vidéo potentiellement donc je tenais juste à préciser ça avec une licence ça va dépendre des filières ça va vraiment dépendre des filières parce que le système d'enseignement est un peu différent il y a des matières que peut-être vous voyez en Italie qu'en France on ne voit pas et que l'inverse aussi il y a aussi des matières qu'on voit en France que vous ne voyez pas en Italie et dès lors que c'est vous qui venez pour vous adapter au système on vous dit il vous manque telle matière et dès lors qu'il vous manque une matière on vous dit je suppose que vous n'avez pas validé ce crédit il va falloir que vous revalidez cela c'est automatique c'est comme ça même moi j'ai fait les frais je vous dis donc voilà c'est comme ça et c'est normal et maintenant quand la Sorbonne te dit oui c'est quoi la procédure comment la machine s'est déclenchée par la suite déjà tu as eu ton oui définitif à quel moment j'ai eu le oui définitif enfin au début le 4 septembre le 4 septembre le 4 septembre que j'ai reçu la lettre d'admission de la Sorbonne et c'est ça en fait la pièce la plus difficile pour cette procédure tant que tu n'as pas la lettre d'admission tu ne peux pas demander le visa du coup quand tu obtiens déjà une lettre d'admission ça veut dire que tu as 80% c'est-à-dire que tu as un pied dans l'avion comme on dit souvent donc quand j'ai reçu ma lettre d'admission la première des choses à laquelle j'ai fait j'ai pensé faire c'était prendre rendez-vous à l'ambassade parce que l'autre là c'est prendre rendez-vous les rendez-vous sont hyper hyper rares déjà pour commencer avec le Covid c'était pas du tout évident j'ai pris rendez-vous c'était imaginez-vous du 4 on me donne rendez-vous le 28 septembre donc le temps pour moi c'est vrai ça ne m'a pas dérangée parce que non seulement je n'avais pas fini ma stade je n'avais pas fini mon contrat de travail ça me donnait aussi le temps de préparer la documentation parce qu'il faut réunir beaucoup de pièces aussi que ce soit pour la caution pour le garant les pièces justificatives quoi donc les rendez-vous sont assez longs quoi d'accord je voudrais un peu préciser 2-3 trucs je commence par Silver Quick alors Silver Quick j'aimerais bien que tu participes moi ça ne me dérange pas mais la problématique c'est qu'aujourd'hui on intervient sur une thématique purement pour savoir comment elle l'a fait en l'occurrence à ce que je connais de ton profil ce n'est pas ton cas tu vois ce que je veux dire ou pas donc l'idée aujourd'hui ce n'est pas de comparer les trucs ou pas non l'idée c'est de savoir comment elle l'a fait parce qu'elle l'a fait en tout cas et ce n'est pas ton cas aujourd'hui pour le cas de figure quand on ouvrira des débats là on pourra faire intervenir tout le monde par exemple si quelqu'un nous regarde et qu'il a déjà fait ce genre de parcours et qu'il a des éléments à apporter là en l'occurrence ça pourrait être beaucoup plus intéressant et au niveau de la caution bon on en arrive je viens d'avoir dit qu'il y a d'autres participants qui nous disent des choses un peu plus long moi j'aimerais savoir la particularité de son cas car ce serait tout le monde passerait par et candidat pour aller là-bas pour ceux qui ont Erasmus et obtiennent l'inscription étant déjà sur le territoire ah d'accord ok ok en gros tu as fait un Erasmus et tu es déjà en France tu as fait un Erasmus et tu es déjà en France et tu aimerais savoir comment faire pour y rester moi je pense qu'il faut d'abord retourner à ton université de départ avant de refaire la procédure parce qu'Erasmus ne change même quand tu es en Erasmus tu es quand même considéré comme un étudiant de l'université d'Italie même quand tu es en Erasmus en tout cas c'est ce que je pense bien que le système même que tu sois au système français le seul avantage qui est très important et très pertinent avec l'Erasmus c'est que un ou tu as étudié à l'étranger et deux tu es inscrit dans le système dans le repértoire national des étudiants en France ce que j'appelle ce que je disais tout à l'heure le INE ça ce sont les deux éléments qui vont te donner un avantage quand tu vas commencer ta procédure c'est ce que je pense voilà ensuite il y a un deuxième élément que vous changez d'école d'un pays à un autre il est important de regarder les prérequis les filières écrivues responsables bien évidemment c'est de ça que je parlais tout à l'heure qu'il y a des différences en fonction des pays même en médecine il y a des matières qui changent quand tu parles d'un pays à un autre et c'est pour ça qu'il y a notamment ce problème de niveau là et plus on va vers un pays qui est je ne veux pas dire puissant entre guillemets mais malheureusement c'est la politique qui veut ça quand on va d'un pays qui est historiquement plus puissant que l'autre on va forcément baisser le niveau si par exemple un étudiant américain vient en France on ne va pas lui baisser le niveau ou un étudiant canadien ou un étudiant allemand on ne lui baissera pas le niveau ou un japonais mais quand on vient d'un pays que ce soit le Cameroun l'Italie et tous les pays qui sont en dessous on te recule automatiquement c'est la loi enfin c'est la loi c'est comme ça alors maintenant revenons à ça alors le 4 septembre tu as démarré ton rendez-vous à l'ambassade et tu as reçu on t'a reçu le 28 septembre on est bien là ouais et à l'ambassade ça se passe comment tu ramènes la preuve que l'école t'a accepté ça se passe comment oui parce que quand tu prends le rendez-vous tu dois regarder il y a toutes les pièces qu'il faut pour constituer le dossier de la demande parce que tu pars là-bas pour déposer la demande en fait et du coup le dossier est constitué de plusieurs pièces c'est-à-dire le passeport je m'appelle un peu je vois du coup pareil tout ça mais bon il y a le passeport il y a la lettre d'admission il y a la lettre d'admission mais ici je vais conseiller je vais ça c'est ma proposition je vais conseiller à toutes les personnes qui aimeraient le faire si vous obtenez la lettre d'admission essayez au plus vite possible de payer la CVEC tu sais de quoi il s'agit de payer la CVEC et une fois que tu payes la CVEC tu payes directement l'inscription quand tu payes l'inscription maintenant tu pars avec la lettre d'inscription c'est plus crédible c'est plus valable et le visa est à 80% sûr quand tu as la lettre d'inscription ça veut dire qu'il voyait que tu es déjà inscrit tu allais payer les frais de scolarité donc il y a très peu de chances qu'on te refuse le visa par contre la lettre d'admission et je reviens dans la question dans les dossiers justement il y avait les pièces justificatives la lettre d'admission ou la lettre d'inscription le passeport valide je dois revenir sur ça plus tard parce que j'ai eu des difficultés la caution ou le garant vous pouvez choisir si vous avez les moyens vous pouvez faire les deux la caution ou le garant et l'hébergement il faut la personne qui est ici qui doit remplir l'hébergement bien sûr bien sûr en gros là où on va habiter clairement un peu comme la lot pour les italiens comme on est au pays il te faut la lot et je pense que c'est plus important après tu dois mettre ton bas donc juste ce que tu as fait en Italie pour prouver qu'en Italie tu étais étudiant et ton titre de séjour italien c'est ce que c'est ce que je voulais poser d'abord le garant doit être de ta famille non le garant ça peut mettre un voisin un passant je ne sais pas trop mais toujours moi particulièrement m'a demandé le garant quels sont vos rapports j'ai dit c'est mon cousin et la personne qui t'a fait l'hébergement quels sont vos rapports c'est ma tante la mère de mon cousin voilà pour le rapport à l'hébergement on peut aller encore plus loin que ça il n'y a pas forcément obligation d'avoir d'avoir un lien de famille parce que il y a des gens également en France qui accueillent parfois même des étrangers parce qu'ils vivent tout seuls ils ont besoin de vivre avec des gens tout ce qu'on attend de vous c'est que l'hébergement soit signé sous-signé sous-signé sous le nom de la personne qui accepte bien de vous accueillir machin machin bidule l'idée c'est vraiment qu'il soit rempli signé attends c'est tout que je sous-signé de sa pièce d'identité et soit un échec un avis d'échéance ou une facture d'électricité et tout exactement on va dire un justificatif de domicile concrètement un justificatif de domicile et de préférence parfois aller même plus loin c'est-à-dire demander le mètre carré de la maison et combien de personnes y habitent parce qu'en fonction des circonstances si le dossier est fluide ça peut être très bien mais en fonction des circonstances on peut arriver en France par exemple on dit que dans une maison où il y a des enfants si par exemple on a deux enfants une fille et un garçon on a l'obligation d'avoir deux chambres par exemple et donc dès lors qu'on a deux enfants et deux chambres techniquement on n'a plus le droit d'accueillir quelqu'un d'autre si le différentiel d'âge est énorme par exemple donc pensez gamin à ces éléments de précision et préparer potentiellement votre réponse potentiellement ok du coup tu es allé à l'ambassade ça s'est plutôt bien passé mais non j'ai envie de savoir un truc j'ai envie de bien passé ok ça s'en fait on ne voit pas comme ça vient de loin que moi et du coup ça s'est passé comment va l'ambassade finalement parce que je croyais ça s'est pas bien passé parce que je suis arrivée à l'ambassade le 28 septembre pour déposer mon dossier et tout j'avais un passeport qui se périmait le 17 avril un truc comme ça c'est-à-dire le 17 avril 2021 et moi j'avais besoin d'un visa d'une validité de plus de 9 mois par contre mon passeport se périmait dans 7 mois mon dossier était propre nickel et elle a regardé mon passeport elle m'a dit non ça ne va pas je ne peux pas te donner le visa sur un passeport qui va bientôt se périmer du coup va faire un passeport tu reviens je suis juste pas fait un passeport maintenant avec mon pays que je connais le passeport va sortir dans 8 mois regarde mieux une dernière fois la procédure j'ai quand même sorti de là j'avais vraiment perdu le moral je voulais même abandonner mais comme je suis têtu je n'ai dit que non laisse pas la fesse tomber parce que j'avais commencé les cours en France j'avais commencé les cours en France du coup je suis arrivée ici le 5 octobre je suis allée faire le passeport à la Massage de Paris je suis allée faire le passeport le 5 octobre j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu c'est vrai j'ai prié mes ancêtres et tout et tout le 25 ils m'ont appelé madame votre passeport est disponible elle a pris la course pour le pays charge déjà non mais alors là je vais quand même dire que c'est très important tu as énormément de chance je connais des gens qui ont attendu 9 mois pour avoir leur passeport voire un an là c'était ton année il faut qu'on soit je me suis allée mes ancêtres mes ancêtres étaient avec moi du coup mon passeport est sorti il m'a appelé le 25 que voilà votre passeport est disponible je suis allée j'ai pris mon passeport c'était bel et bien le mien tu vois qui était disponible depuis le 19 donc le temps que ça arrive ici une semaine et tout et là que je prends encore rendez-vous quand j'ai le passeport à main je prends encore rendez-vous à l'ambassade et ils me donnent rendez-vous le 2 ils m'ont donné rendez-vous le 2 novembre j'ai dit d'accord il n'y a pas de soucis entre temps Macron avait confiné mais j'ai dit le confinement moi je m'en fous je suis partie j'étais entre l'Italie et la France pendant toute cette période on m'a fait maman la lance à savoir qu'est-ce que c'est le problème j'étais entre l'Italie et la France heureusement pour moi les biais de Ryan n'étaient pas chez Stedio donc je voyageais tranquillement et quand j'ai donc pris rendez-vous pour la deuxième fois à la veille du rendez-vous ils ont annulé ils ont annulé mon rendez-vous motif Corona motif Corona et ils m'ont demandé de prendre rendez-vous sur un autre lien qu'ils m'ont envoyé ils m'ont pris rendez-vous c'était le 16 novembre vous voyez un peu les tracasseries que j'avais déjà j'arrive à Rome à la veille de mon rendez-vous on annule je suis obligée de rentrer et je prends rendez-vous je repars encore pour la troisième fois le 16 je dépose le dossier et j'ai tout payé elle me dit mais pourquoi tu déposes maintenant la rentrée a commencé normalement tu peux attendre l'année prochaine l'année prochaine tout le monde est sa question bon je lui ai dit non j'ai commencé maintenant parce que la première fois que je suis arrivée j'avais ce problème de passeport je suis allée refaire le passeport et heureusement pour moi j'avais des preuves j'ai justifié qu'effectivement j'avais déjà commencé les cours en France avant de partir déposer le dossier pour la troisième fois j'ai écrit à mon professeur titulaire et il m'a fait une recommandation tout simplement il m'a fait une recommandation que l'étudiante elle est inscrite elle a déjà fait les DST comme ça et elle a besoin d'un visa pour venir continuer son cursus je dépose mon dossier lundi je rentre le lendemain matin il m'envoie le mail qu'une décision a été prise vous pouvez venir déposer votre passeport wow quelle rapidité je suis en partie jeudi le jeudi qui suivait et puis il dépose mon passeport à 9h à 11h je ne sais pas si j'ai récupéré mon visa donc comme ça alors bon avant de continuer avec toi il y a eu énormément de bruit un peu à côté là parce que je sais que tu ne vois pas les commentaires début ton terminal non je ne vois pas voilà mais les bachements aussi dans cette université ça remplace alors Joy techniquement oui mais en pratique c'est beaucoup plus compliqué à obtenir un logement en logement universitaire pour la simple et bonne raison que le CRUS est intrinsèquement lié à l'université ça veut dire que pour avoir les logements CRUS il faut d'abord être inscrit à l'université et pour être inscrit à l'université la procédure est un peu c'est compliqué de mettre en place c'est bien le droit de logement externe pour la première année voilà et pour une deuxième à maintenant tu fais la demande pour le actuellement en fait d'adressir c'est un peu plus compliqué en tout cas étant à l'extérieur c'est un peu plus compliqué pour la première année donc c'est peut-être même dans l'année prochaine en tout cas c'est sûr mais dans les premières années généralement c'est compliqué la plupart des gens qui arrivent se font généralement loger chez des gens et trouvent des jobs pour après travailler et s'occuper leur logement c'est bien même que si tu fais la demande pour le CRUS en première année je ne pense pas qu'on puisse te l'accorder parce qu'ils supposent que tu as soit la caution soit le garant pour prendre soin de toi du coup ils ne peuvent pas te donner le logement du moment où tu avais déposé une caution et tout ce qui va avec ok et voici une autre question qui est arrivée ambassade de Milan pour le passeport je pense que non non j'ai fait mon passeport ici à Paris alors là encore c'est encore beaucoup plus de chance parce qu'en France pour ceux qui se posent la question en France l'endroit en tout cas que moi je conseille à ceux qui veulent faire le passeport c'est Marseille moi je suis allé à Marseille j'ai fait mon passeport en une journée la question était réglée et après je suis venu chercher plus tard à Paris c'est un peu c'est pas très loin du Cameroun en termes c'est vrai c'est un jour vraiment il y a beaucoup sur France faut dire c'est qui je veux dire j'ai donc je sais un peu ce que c'est en France je conseille mon parcours à Paris je suis sorti de la maison à 6h parce qu'il fallait être dans le rang un peu plus tôt c'est à 18h que je suis rentrée à 18h d'accord ok ce n'est pas compliqué si tu n'étais pas en tôt moi j'ai eu mon logement la première année d'accord c'est cool il faudra peut-être nous dire un peu comment ça marche pour avoir un logement la première année en l'occurrence en tout cas dans ton cas de figure c'était un tout petit peu quand même compliqué et surtout que tu n'entres pas en première année également puisque tu es entré en dernière année de licence si je ne dis pas de bêtises ok voilà maintenant du coup comment ça se fait déjà que tu as pu RCD tu as pu faire les cours alors que tu n'avais pas encore le droit légalement finalement de faire les cours bah déjà que j'avais mon titre de séjour italien qui était valable et avec ça tu peux séjourner pendant 3 mois sur tout l'espace Schengen ok du coup quand je suis arrivée j'étais déjà en retard par rapport aux autres c'est l'une des choses en fait qui m'a fait que je dis mais je reste là je perds les cours et tout j'ai donc arrivé parce que la rentrée c'était le 14 septembre moi je suis arrivé le 5 octobre donc plus de deux semaines et mon prof m'a fait comprendre que non si tu as les documents valides en Italie tu peux rester ici pendant 3 mois et pendant toute la période que j'ai fait personne n'est venu en cas de me dire que toi ton document est haut non on s'en fout on ne sait pas qui tu suivais les cours mais je trouve que c'est une très bonne manière d'avoir pensé comme ça parce que d'aucuns auraient dit oui parce que je n'ai pas encore eu mon droit d'aller en France finalement je ne serais pas venu suivre les cours et finalement ça t'a aidé puisque tu as pu avoir un justificatif qui te permet derrière de montrer que tu étais déjà parti en fait que tu n'étais plus là voilà c'est une très bonne démarche que moi personnellement j'ai salué l'initiative je n'aurais pas pensé peut-être je ne sais pas comment j'aurais fait si j'étais à ton cas de figure mais en tout cas c'est une très bonne manière d'avoir approché comme ça et alors première chose que j'ai envie de te demander tu venais souvent en France avant de venir pour tes études ou pas ? Avant de venir pour les études je suis en France une fois depuis que je suis en Europe Tu es restée à peu près combien de temps ? Deux semaines je venais pour fêter j'ai fêté sur après Ok mais est-ce que est-ce que tu avais une seule idée de comment se passent les études en France ? Bon c'est vrai que moi personnellement je suis une que je cherche beaucoup en fait tu vois du coup nous tous en fait on sait que la France c'est mieux que l'Italie Non on ne va pas on ne va pas commencer à réfléchir que machin machin non on sait qu'en France c'est mieux que l'Italie parce que c'est déjà le fait que tu sois autonome et tout je peux dire que ici je suis plus disciplinée par rapport à quand j'étais en Italie parce que là tu es obligé tu es obligé d'être tout le temps en train de travailler il y a tout le temps des devoirs il y a tout le temps des recherches à faire tu n'as même pas le temps d'aller dans les vies de colis tu as un peu le temps d'organiser les tchines donc c'est un peu ça parce qu'en fait là où je voulais arriver c'était de savoir est-ce que selon toi en fait maintenant ça fait un peu de temps quand même que tu as commencé des études à Paris déjà c'est quoi la différence je ne parle pas des contenus matière attention là je parle uniquement de l'écosystème estudiant c'est quoi la différence par exemple là tu vis en famille tu vas à l'école je veux dire est-ce que les horaires est-ce que c'est tout le temps les cours c'est tous les jours 8h 20h est-ce que c'est différent de l'Italie bref quelles sont les différences apparentes bon il y a déjà une très grosse différence au niveau du système le système scolaire italien vraiment c'est chacun est libre tu es indépendant tu es libre de suivre le cours ou pas on ne va jamais te faire l'appel bon c'est vrai il y a certains professeurs qui tiennent compte de ça mais ici c'est obligatoire la présence est obligatoire pratiquement tous les professeurs tiennent compte de cela et au niveau des examens en Italie chaque étudiant est libre de choisir ses dates d'examen tu vois tu peux partir sur le site tu dis bon moi je veux composer le 15 si le 14 tu sens que tu n'es pas prêt tu pars tu te déprénotes quoi tu enlèves ton truc mon rendez-vous oui ici c'est obligatoire fixer une date c'est pour tout le monde si tu veux le jour tu n'es pas prêt rendez-vous au rattrapage donc ici c'est obligé comme c'est comme c'est le pays mon frère c'est comme si tu étais obligé est-ce que je veux dire finalement est-ce que ce n'est pas un peu plus dur je veux dire en Italie on te donne quand même la marge de choisir j'ai envie de dire c'est un peu plus laxiste alors peut-être que tu le présentes quel est le mieux selon toi dans ce cas de figure comme on dit l'école les études c'est plus facile par rapport à l'Italie parce qu'en Italie le professeur fait le cours c'est qu'il donne sur le cours à l'examen tu as même le cahier tu ne peux même pas avoir la noter par contre ce que tu fais au cours tu bûches bien tu recites le cours comme je vois les Italiens reciter le cours tu pars à l'examen tu vas valider parce que les professeurs même j'ai un professeur de comptabilité il a pris les preuves du TD il est venu donner à l'examen j'ai dit quoi la même chose en fait sans changer les données rien que ce soit et pratiquement tous les professeurs font pareil c'est pour ça que la majorité des gars qui arrivent ici tu n'as que 5 ans ils ont un master toi tu es là 5 ans tu fais le butafori en Italie alors pour ceux qui ne savent pas butafori c'est videur en gros c'est ceux qui font les vigiles en boîte de nuit voilà c'était juste un détail pour les francophones en l'occurrence qui suivent la chaîne ok je comprends un peu mais est-ce que tu ne penses pas que par exemple ce suivi là est lié essentiellement à ton école essentiellement à mon école comment non je ne pense pas ok d'accord c'est pareil parce que j'ai des amis qui m'ont dit voilà ici là ça se passe comme ça quand tu arrives tu as quand même 2-3 connaissances qui te disent que non ici tu dois juste chercher à prendre le coup tu dois bûcher le coup et puis bon voilà alors qu'est-ce qui est mieux une université sur Paris ou alors en dehors de Paris moi je dirais en dehors de Paris alors moi personnellement je dirais que ça c'est pas la bonne question à poser moi je dirais que la bonne question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire c'est clairement qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur pied et ensuite où est-ce qu'on va dans le sens où qui va nous accueillir il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte parce que par exemple moi je suis à Lyon et Lyon a tout ce qu'il y a à Paris sauf les bouchons non je déconne presque mais en fait on me dit non Lyon a quasiment tout Lyon a quasiment tout ce qu'il y a à Paris tout ce qu'on trouve à Paris en tout cas on peut trouver sur Lyon mais en plus propre un peu moins de désordre et les logements un peu moins chers après maintenant si tu veux par exemple gagner plus d'argent c'est à Paris c'est clair il n'y a pas de débat à ce niveau-là pas du tout il n'y a pas de débat à ce niveau-là si on veut gagner plus d'argent il y a aussi plus d'opportunités à Paris et bien d'autres choses mais également les logements à Paris Dieu seul sait à combien ça coûte un bras donc Dieu seul sait donc voilà c'est vraiment de la mer à bois pardon il y a de la mer à bois les logements ici donc voilà pour vous donner une ordre d'idée je connais des gens qui sont dans 12 mètres carrés qui payent 800 euros par mois 900 euros par mois je ne sais pas si ça vous parle ou pas 12 mètres carrés ça veut dire qu'on pousse la porte on se glisse comme ça à l'intérieur et on referme avant de s'asseoir 800 euros par mois donc c'est vraiment c'est pas ouf en tout cas à ce niveau-là maintenant si tu viens par exemple tu veux faire certaines filières spécifiques il y a des villes qui sont plus adaptées que d'autres donc l'idée c'est de tout simplement faire comme elle a fait postuler un peu de partout et voir où on te prend déjà si ta priorité c'est de voyager pour qu'on soit clairs à ces niveaux-là ok du coup on va revenir dans notre truc maintenant la filière est-ce que dans ta nouvelle filière déjà tu étais à l'aise tu es à l'aise du moins ou pas ? dans ma nouvelle filière oui c'est à l'aise jusqu'à finance assurance bon je suis très à l'aise très très c'est vrai qu'il y a des matières qui sont un peu difficiles parce que c'est des matières nouvelles pour moi comptabilité financière que je n'ai jamais fait il y a marketing que je n'ai jamais fait et tout mais ici dans d'autres matières comme économie droit du contrat assurance c'est des matières où il faut reciter mais là où il faut compter utiliser c'est un peu difficile mais il y a des tutors et je travaille beaucoup ici pour ne pas être derrière parce qu'il y a un bagage ici aussi pour les noter je suis d'accord voilà ok voilà c'est un peu ça également par exemple Lyon Grenoble Caen Rouen Brest non ça ce sont des très bonnes villes en France je tiens par exemple Grenoble a l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France d'Europe même pour vous dire le plus gros centre de recherche scientifique en Europe se situe à Grenoble donc pour ceux qui veulent faire toutes les filières d'ingénierie scientifique et informatique et autres Grenoble est le meilleur enfin le meilleur endroit en tout cas pour faire ce genre de choses donc voilà ce sont un peu ces villes là alors Laurine Laurine a disait un truc tout à l'heure c'est que attention chacun a sa chance enfin elle disait que l'Italie n'est pas que mauvaise et je suis d'accord à ce niveau là c'est que déjà ça revient à ce que je disais la semaine dernière déjà c'est que on sait que tout le monde ne va pas voyager tout le monde ne peut pas voyager de toute façon voilà il faut dire qu'on soit clair à ce niveau là et également l'Italie même l'Italie à un certain niveau à certaines filières dans certaines villes je connais des gens en Italie j'ai par exemple un grand frère qui regarde le live là qui lui depuis qu'il y a en Italie il travaille il n'a pas de soucis à ce niveau là lui il est en Italie depuis longtemps il travaille il n'a pas de soucis donc l'Italie bien sûr on sait que mondialement parlant la France a un peu plus d'opportunités que l'Italie c'est clair on ne va pas se mentir à ce niveau là mais même en Italie en fonction de certains éléments qu'on assemble bien on arrive à s'en sortir également donc il ne faut pas qu'on dise que tout le monde est en France ou tout le monde est en Allemagne ça ne va pas résoudre le problème en tout cas maintenant revenons avec l'école tu nous as dit par exemple que à l'école en France la école est un peu moins difficile qu'en Italie selon moi d'accord et pourquoi exactement parce qu'en Italie déjà pour moi moi je parle toujours de mon cas parce qu'en Italie déjà je partais par l'école je partais par l'école parce que je savais que le professeur va mettre tous les cours en ligne et puis oui alors le professeur qui décide de ne pas mettre j'écris à mes étudiants qui vend tel cours il me dit moi je vends le cours c'est 10 euros ok je te donne 10 euros tu me donnes le cours par contre ici déjà le professeur ne met pas le cours en ligne il prend l'appel tu es obligé de suivre le cours et une personne normale une personne normale qui suit le cours il fallait t'aider tu fais vraiment pour pas valider ce cours vous avez check c'est vrai ou bien alors je sais qu'on est chou mais ok d'accord alors il y a quelqu'un qui dit que le Jerry ne s'ouvre pas alors je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas chez toi mais on a à peu près 66 personnes et qui discutent dans les commentaires donc je suppose que de notre côté niveau connexion n'est plutôt pas mal donc essaye un peu d'ouvrir sur ton PC comme Silver vient de le dire ça peut être essaye un peu de changer de terminal ou peut-être de passer de la 4G à la Wi-Fi ça peut être intéressant ok c'est vrai qu'en discutant avec plusieurs personnes qui ont étudié en Italie ils nous disaient par exemple que les examens se passent à l'oral essentiellement ce qui n'est pas le cas en France pour bon nombre de filières en tout cas ou du moins sauf quand on va au rattrapage par exemple c'est vrai que présenté comme ça et surtout que nativement nous on a tendance à être on est francophone il ne faut pas se le cacher également donc ça c'est pour toi surtout donc c'est vrai que présenté comme ça on peut pas j'ai tendance à dire que effectivement les études sont un tout petit peu plus dures peut-être en Italie après je n'ai jamais été dedans donc je ne connais pas plus que ça je ne connais vraiment pas plus que ça Harry est-ce que tu as le lien du site de e-candidat s'il te plaît ça fait plus d'une fois qu'il demande et il n'y a pas un lien spécifique pour ce site vous prenez votre ordinateur vous tapez sur google e-candidat quand tu tapes déjà e-candidat il y a plusieurs universités e-candidat Sorbonne e-candidat Paris 13 e-candidat Descartes et tout c'est pas qu'il y a un site spécifique pour ça ok on va dire que c'est un espace de candidature des étrangers pour chaque université c'est un peu ça oui si tu veux candidater par exemple à l'université de CJ tu tapes e-candidat de CJ si tu veux maintenant candidater à l'université de Lyon tu tapes e-candidat Lumière Lyon de c'est comme ça en fait ok d'accord maintenant j'ai envie de savoir un truc pourquoi est-ce qu'on t'a choisi toi pardon si si c'est la question elle est vraie pourquoi est-ce qu'on t'a choisi toi je veux dire dans le sens où est-ce que tout le monde qui candidate on les prend automatiquement pas du tout pourquoi on t'a pris toi alors parce que ils ont étudié mon dossier et s'ils m'ont choisi c'est parce qu'ils se sont rendu compte que non mon dossier était quand même assez convaincant surtout il y a une pièce vraiment importante qui est la lettre de motivation parce que c'est l'une des choses vraiment un peu difficiles tu ne peux pas écrire n'importe quoi tu envoies dans les universités la lettre de motivation et le CV moi j'ai pris beaucoup de jours pour écrire ma lettre de motivation c'est vrai elle n'est pas parfaite ou bien pas la meilleure forcément mais quand tu lis en fait ma lettre de motivation tu comprends que je suis vraiment motivée je ne suis pas là seulement pour donner les éloges de l'université non 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 je donne vraiment vraiment mes motivations donc c'est très important parmi les pièces de la candidature tu as la lettre de motivation et le CV alors ok j'ai mon dossier ils ont vu que bon ça c'est un cerveau intelligent on ne peut pas on ne peut pas la laisser non alors pour ceux qui sont en Italie je conseillerais s'ils veulent aller en France de s'inscrire en fac de lettres pour l'inscription après c'est plus facile de s'orienter en France moi par exemple j'ai fait une filière on ne retrouve on ne retrouve pas toutes les universités françaises et même en Italie donc la formation de base est hyper importante d'accord c'est une bonne méthode par exemple oui ça peut être intéressant alors maintenant qu'on a à peu près 61 personnes dites pas que c'est trop de pub non je rigole en fait je vous ai encore remis le lien de la chaîne YouTube où il y a également énormément de vidéos comme celle-ci où on parle d'orientation scolaire où vous verrez les parcours des gens comment ils ont fait comment ils ont pu se relever comment ils ont fait pour se relever de différents échecs qu'ils ont eu au travail de leur parcours comment ils s'en sortent professionnellement parce qu'il y a pas mal de parcours vraiment sur la chaîne YouTube pensez à vous abonner allez regarder j'étais un coup d'oeil faites moi des retours si vous avez besoin même qu'on interviewe d'autres personnes qu'on travaille avec des profils si vous avez des questions aussi dites les dans la barre des commentaires et aussi pensez à partager la vidéo c'est important parce que voilà j'estime que ce sont des questions que les gens se posent et qu'il va falloir qu'on apporte des solutions moi j'aimerais que demain quand je vais à un entretien je trouve un frère je trouve je sais pas moi quelqu'un que je sais que on s'est chamaillé à doigt là-bas sinon on ne peut pas se relever autrement je pense qu'à un moment donné il va falloir que nous également prennent les choses en main qu'on prenne notre destin en main comme on dit entre guillemets donc vraiment pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suggérer même des idées des parcours si vous avez un parcours par exemple ce que vous pensez que ça peut inspirer les jeunes qui viennent d'arriver venez discuter avec moi envoyez-moi un message on regarde ensemble on voit ce qu'on peut mettre sur pied parce que c'est important je pense que la sensibilisation compte plus qu'autre chose par exemple Ariane et moi si elle peut vous dire on a commencé à discuter de ce live-ci depuis décembre même avant décembre depuis bien avant bien avant c'est à l'autre voilà depuis l'année dernière depuis le coup de dernier donc c'est quelque chose sur lequel on s'organise depuis longtemps mais finalement on a pu on va mettre ça sur pied c'est un peu ça alors tu disais que c'est la lettre de motivation alors qu'est-ce qu'on attend réellement d'une lettre de motivation qu'est-ce qui va faire à ce qu'on prenne une lettre de motivation plus qu'une autre est-ce que c'est par exemple le fait de mettre en valeur l'école ou de mettre en valeur son projet qu'est-ce qui va faire à ce qu'une lettre soit dévancée par une autre par exemple moi je dirais d'abord le niveau le niveau de l'art tu vas pas sortir au gros français ça c'est clair mais tchè on l'a pas pris pour la lettre de motivation mais c'est l'une des raisons c'est l'un des éléments en fait pour lesquels on m'a pris parce que voilà j'ai l'avancé du coup comme je disais il y a le niveau de langue aussi qui est important quand tu rédiges une lettre de motivation tu dois te présenter par exemple dis pourquoi est-ce que tu veux intégrer l'école pourquoi est-ce que quelles sont tes motivations qu'est-ce que tu motivé non ? bien sûr parle de tes motivations pourquoi est-ce que tu choisis d'y être j'arrive à comprendre en fait il faut que ce soit dans ta motivation on doit avoir une concordance entre ton cursus précédent et ce que tu comptes faire dans cette université là et si possible après peut-être si tu as ainsi que licence après ta licence qu'est-ce que tu comptes faire ? continuer un master pour compléter ta formation ou alors continuer dans un autre master pour diversifier je sais pas pourquoi donc il y a tous ces éléments là qui sont qui entrent en compte dans une autre motivation d'accord mais tu dis bien que il y a ton parcours et la cohérence du parcours suivant mais toi tu n'es pas du même parcours ? justement moi déjà j'ai un parcours j'ai une langue mais dans mon parcours langue je veux dire dans mes matières par exemple de l'Italie on voit aussi que j'ai fait économie on voit aussi que j'ai fait droit commercial et maintenant quand je candidate pour commerce international ça va dans le même siège parce que les langues de commerce international j'ai du genre langue étrangère appliquée par rapport commerce international même ceux qui font le commerce international ici s'ils ne sont pas dans les écoles de commerce s'ils ont fait langue les gens ils font d'abord les langues moi même dans ma finance assurance je fais aussi les langues je fais anglais je fais espagnol d'accord ok donc déjà il y avait quand même pas mal de similitudes et pas mal de matières qu'on retrouvait dans les deux cas de figure tout à fait ok et est-ce que tous ceux qui font une belle lettre de motivation veulent être pris non tu peux avoir une très belle lettre de motivation et si on regarde d'abord tes notes et tout tu as la 18 18 18 18 18 30 18 c'est un peu comme 9 4 10 10 un peu comme ça d'accord ok ok je vois et maintenant que tu es en France je veux dire maintenant que tu es en France l'année prochaine tu verras finir avec ta licence je suppose tu continueras en master tu continueras en master normalement nous dans le même domaine oui c'est vrai je veux faire un master professionnel mais bon là c'est un projet qui n'est pas encore très clair le plus important maintenant c'est déjà de me poser et de pouvoir finir ce parcours on y pense déjà et donc voilà alors cette question est revenue déjà c'est la deuxième fois mais je ne comprends pas trop CTF ah ok j'ai écrit c'était un truc qui était relié directement à l'Italie donc je pense que la question c'est plutôt de savoir justement ah CTF c'est déjà chimie technologie pharmaceutique non moi je n'ai pas fait chimie technologie pharmaceutique ok d'accord ok je me disais aussi que ça devait avoir un lien directement avec l'italien parce que bon ça ne me parlait pas plus que ça non CTF c'est chimie technologie pharmaceutique non je n'ai pas fait ça en Italie j'ai fait langue langue et culture moderne spécialisée dans l'entreprise et le tourisme ici maintenant je fais finances et assurances je n'ai pas fait pharmacie ok et maintenant que tu es en France je voulais dire est-ce que ça ressemble à ce que tu t'imaginais oui oui c'est vrai que il y a Corona un peu qui ne va pas bien parce que là pratiquement je suis allée au campus peut-être quelques fois pour composer mais sinon j'ai été un peu déçue au niveau de mon école j'ai été un peu déçue parce que quand j'entendais la Sorbonne Sorbonne Paris-Nord regarde c'est Paris-Nord j'étais sûre que ah ah l'école même d'avoir le banc il y a un gars qui arrive à l'école il y a un gars qui arrive à l'école il y a un gars qui arrive à l'école il y a un gars qui arrive à l'école mon frère il y a un gars qui voit les zèbres partout il y a un mouton partout il dit hé m'ambre c'est la Sorbonne là ici je me suis renseignée chez le gardien qui était là il dit est-ce que c'est la Sorbonne Paris-Nord ici il m'a dit il voit la plaque elle était d'abord très bien je ne parvenais même pas bien je ne veux pas je ne veux pas peut-être venir ici dénigrer mon école non c'est une école qu'il faut respecter pour bien fréquenter la Sorbonne donc vous devez aussi me respecter et au niveau de la construction les écoles en Italie c'est vraiment c'était c'est trop beau surtout ma faculté en fait c'était trop Nyanga par rapport à ici donc au niveau de la structure c'est différent bon c'est un peu délavré finalement d'après ce que tu dis alors pour ceux qui veulent éviter les problèmes de de design d'école il faut venir à Lyon parce qu'à Lyon c'est viens à Lyon quand tu veux tu vas voir que ça ça n'a rien à voir c'est différent l'autre là quand même j'ai été un peu choquée quand j'ai vu ça et bon voilà maintenant au niveau social non moi j'ai pas de problème je c'est ce que je savais là c'est ce qui est ça c'est ça qui est ça ok est-ce que tu regrettes quelque chose sur cet itinéraire là bon s'il y a une chose que je regrette c'est c'est le fait que ici là il y a des choses que je ne parviens pas à avoir quand j'étais en Italie par exemple que j'avais quand j'étais en Italie en Italie le coût de vie déjà est tellement moins cher moi j'achetais ma viande chez le chinois à 3 euros qui arrive ici le cuir devient le coût de 8 euros c'est la magie non il y a toutes ces choses-là qui me font parfois regretter oui c'est vrai le coût de vie il y a des choses qui me font parfois regretter et aussi j'ai beaucoup regretter au départ à peine je suis arrivée quand j'ai fait la demande pour mon numéro de sécurité sociale ça fait pratiquement un mois et demi par contre en Italie tu pars tu pars à l'adentia de l'entra on te fait le coût de fiscale et le même jeu que tu sois avec donc c'est vrai je disais que ça fait quoi ça tu ne peux rien faire tu ne peux pas travailler maladie tout 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 ça c'est quand même vrai parce que pour avoir été en Italie et en France c'est vrai que niveau administratif surtout quand on vient d'entrer c'est un tout petit peu la procédure pour un peu plus de temps qu'en Italie c'est vrai parce que moi aussi je me rappelle le codici fiscal le numéro de sécurité sociale en Italie en l'occurrence et en France en Italie en fait j'ai tout fait le même jour j'étais chez le syndaco on dit un peu ça comme ça non bref j'étais à la mairie voilà on m'a fait la carte en papier là qu'on ouvrait comme ça et tout bref j'ai fait toute la procédure en une journée en France c'est pas vraiment c'est pas une vérité ça non ça prend bien du temps pour qu'on reçoive le numéro de pourquoi j'ai le fiscal les dans ma tête pour qu'on reçoive le numéro de sécurité sociale voilà merci pour qu'on reçoive le numéro de sécurité sociale le renseigne et voilà effectivement tu as totalement raison ça prend un peu de temps et également le coût de vie c'est vrai c'est beaucoup plus cher que l'Italie c'est vrai mais par contre on a un avantage c'est qu'on peut trouver tous les produits absolument tous les produits contrairement à l'Italie où quand pour les villes que je connais bien évidemment les produits afros c'est un peu voilà on peut discuter de ça toute une journée mais voilà et du coup c'était à vous faire j'étais à vous faire j'allais à vous faire j'allais à vous faire exactement pareil oui mais j'allais faire mon passeport bien avant parce que ça me faisait au passeport parce que cette histoire m'a tellement stressé que j'ai 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 perdu beaucoup de kilos parce que vraiment que tu comptes tellement sur quelque chose on te dit non on ne peut pas te donner ce que tu veux là vous pouvez un peu imaginer la dose de stress que je ressentais avec toutes les tracassées de corona confinement et tout et tout mais le confinement n'a pas été un empêchement pour moi moi j'ai d'abord une personne très têtu quand je veux faire ma chose il y a des personnes il y a des amis même qui m'ont dit ah laisse tomber on t'aille à refuser deux fois sans c'est pas rien d'insister et tout donc autant mieux rester en Italie j'ai dit tu sais quoi je vais partir demander le visa tant que je ne dépose pas mon dossier jusqu'à payer jusqu'à me dire non on ne peut pas te donner je vais pas rester tranquille mais du moment où j'ai la possibilité ils m'ont dit qu'il te faut le passeport ok je vais pas donc faire le passeport et je reviens si avec le passeport ils me disaient non j'aurais compris que voilà j'aurais quand même essayé du coup moi je dis quand tu veux faire des choses il y a des personnes qui vont te décourager j'ai fait c'est qui tu as dans l'auteur totalement je sens que ça c'est lui ok maintenant pour les gens qui sont en Italie en ce moment parce qu'il y a il y a quand même une bonne partie je te mets ça quand même pendant que voilà il y a quand même une bonne partie des gens qui nous regardent qui sont en Italie et qui potentiellement se posent la question de venir en France ou même aller en Belgique je ne sais pas peu importe le scénario quel est le conseil premier que tu le donnerais toi comme ça sachant que maintenant tu as déjà fait cette étape là et que tu es entre guillemets arrivé à bon port comme on dit souvent bon si je dois dire quelque chose peut-être pour conseiller des gens qui aimeraient passer par cette procédure là moi je vais leur demander d'être très patient déjà pour commencer et de se concentrer pour faire ce qu'ils veulent faire donc et de savoir que c'est pas parce qu'on est peut-être à Paris qu'on a beaucoup réussi donc et de là c'était bonne chance ce qu'ils veulent faire il faut faire d'accord alors comme vous le savez tous généralement nos lives tournent en moyenne entre 1h15 et après 15 minutes à peu près de bavardage pour faire un peu le tour du débat qu'on a fait en amont donc là on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire à ce sujet là précisément et maintenant j'aimerais savoir si les gens ont des questions bien particulières ou bien précises qui n'hésitent pas à nous faire part comme ça maintenant on va dans cet aspect là parce que pour ce qui concerne le chemin de transfert finalement je suppose qu'on a fait à peu près le tour si tu as aussi des éléments à ajouter n'hésite pas et pour tous ceux qui ont dit que le lien de la chaîne YouTube que j'ai envoyé ne marchait pas j'ai vu vos commentaires mais en fait ça ne marche pas tout simplement parce que vous êtes dans le live et quand on est dans le live automatiquement quand on clique sur le lien il considère qu'on veut répondre il ne le voit pas comme un lien donc à la fin du direct vous regardez si vous voulez je vous remettrai également je vous remettrai le lien à la fin du direct vous pouvez maintenant cliquer sur le lien et vous abonner à la chaîne YouTube c'est aussi simple que ça mais pendant le direct quand vous êtes sur le direct c'est assez compliqué quand même de pouvoir faire cette manœuvre là c'était juste parce que les gens m'ont dit ça donc maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas on a à peu près fait le tour on a à peu près fait le tour si tu as aussi quelque chose à rajouter Harry n'hésite pas à nous dire et comment va la vie à Paris d'ailleurs pardon comment va la vie à Paris comment vivent les étudiants à Paris je veux dire les étudiants à Paris ça dépend parce que ici le plus difficile quand tu arrives c'est d'abord avoir un toit où tu vas déposer ta tête ok parce que là quelqu'un peut te faire les belgements mais tu ne restes pas chez la personne genre c'est une pièce juste que tu as besoin la personne te fait la pièce mais il te dit non je ne peux pas t'accueillir chez moi bien que tu aies la pièce moi par exemple je suis chez une personne vraiment merveilleuse du coup je ne ressens pas qu'il y a peut-être un stress ou quoi que ce soit donc je vais pas à l'école je mange je fais mes petits trucs je cherche mon travail et tout ok quelqu'un vient de demander est-ce qu'il y a des critères d'âge pour faire quoi ? pour venir faire ton parcours que tu fais là en plus c'est en souris non ok ensuite Laurine a demandé le fait d'avoir ta tante déjà sur place a été un plus tu savais déjà qu'elle allait te loger bon je peux dire oui ça a été un très gros plus parce que si je n'avais pas ma tante ici je devais me retrouver maintenant après le payer le loyer et tout peut-être on connait comment le loyer chez ici ou alors vivre parce que mon université par exemple il propose des hébergements mais déjà on vous mélange tous dans une maison un peu comme les ingaris et tout on vous entassez dans une maison peut-être des choses on veut des choses vous allez ménager des toilettes des personnes propres bref tous ces petits trucs là du coup moi je le fais devant ma tante ici ça a été un plus et je savais que si je suis à Paris elle me loger ok voilà donc ça a été un plus mais par rapport à ce qu'elle a dit je tiens également à ajouter certains détails le fait de ne pas avoir également quelqu'un ce n'est pas forcément un moins entre guillemets c'est un plus si tu as quelqu'un mais ce n'est pas forcément un moins de ne pas en avoir je m'explique par exemple moi je fais partie de l'association des jeunes étudiants camerounais de Lyon et quand il y a par exemple un jeune camerounais qui arrive à Lyon même s'il n'a pas où dormi ce n'est pas un problème il y a des membres de l'association qui habitent sous des toits et qui peuvent un l'association est déclarée en préfecture donc on peut héberger des gens c'est-à-dire quelqu'un vient il habite même chez moi je ne sais pas on lui signe le document ça lui permet en fait de valider qu'il a un toit donc ce n'est pas un problème de ne pas en avoir et je pense qu'en France dans la majorité des villes il y a des associations afro-centrées du moins africaines comme ça qui peuvent accueillir des gens au travers de leurs membres vous regardez sur Facebook ou sur Google directement vous allez trouver il y a plein d'associations qui oeuvrent sur cet angle là donc ce n'est pas forcément un problème maintenant quelqu'un va demander également est-ce que tu peux fréquenter et travailler oh oui si on ne fréquente pas tu vas payer ton loyer avec quoi c'est comme ça obligatoire oui en l'occurrence et ça tombe bien en France en tout cas pour les jobs étudiants quand tu viens d'arriver ça peut être un peu difficile un tout petit peu mais rapidement on arrive quand même à trouver des petits boulots que ce soit dans les fast-foods il y en arrive quand même à trouver quand même dans les fast-foods dans les supermarchés Amazon Amazon aussi Amazon occupé vraiment Amazon embauche beaucoup il y a également pour les garçons Uber Eats et autres tous ceux-là Deliveroo Uber Eats Just Eat et tous ceux-là également il y a pas mal de choses et si vous êtes par exemple dans le secteur informatique ça va encore beaucoup plus loin c'est un petit truc pour ceux qui peut-être qui ne sont jamais arrivés en France ne vous dérangez pas ici là c'est pas comme en Italie qu'on dit que tu me vois partout supermarché tu vois une noire non ici là tu vois les noires partout ma conseille c'est une noire donc tu vois les noires partout ne vous inquiétez parce que je suis noire je peux pas travailler peut-être au McDo non tu peux au KFC tu vas travailler au McDo tu vas KFC Carrefour tu vas travailler partout peu importe par rapport à ça je connais un directeur de banque qui est noir je connais un responsable de télé qui est noir et bon il faut aller plus loin mais voilà moi j'ai un pote en fait il est arrivé ici il était maï qui fait c'est une personne elle est noire partout il est contre le noir mais alors attention 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 la société française c'est pas que comme ça il y a aussi beaucoup d'autres choses moi ça fait quand même 7 ans et demi que j'y suis il y a c'est un peu à prendre avec les pincettes mais oui c'est entre guillemets beaucoup plus accessible parce que l'histoire des noirs et de la France n'est pas la même que l'histoire des noirs et de l'Italie il faut qu'on soit clair à ce niveau il y a quand même les noirs en France depuis 1912 même depuis 1912 donc attention à ça mais quand même il est clair qu'en termes d'intégration sociale et professionnelle la France a une légère avance si ce n'est une grande avance sur l'Italie voilà il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle est enseignante en Italie voilà donc c'est aussi à nous de s'intégrer parce que c'est pas chez nous pour qu'on soit clair voilà donc nous aussi on doit quand même se donner les moyens finalement mais c'est que je veux faire comprendre c'est qu'en France c'est pas difficile en fait c'est pas difficile l'intégration comme en Italie ok et quelqu'un Silverclic nous dit est-ce que l'Italie nous facilite ça alors oui et non la question n'est pas tellement l'Italie la question est l'italien que tu as en face de toi par rapport à ton besoin parce que l'Italie en soi bon voilà donc le parcours de qui est ton parcours est atypique admets-le bon je ne sais pas trop de quel parcours on parle Benidol il faut nous préciser s'il te plaît donc bon peut-être le tien je ne sais pas donc en fait tout ce que je veux dire c'est que en Italie c'est vrai il est clair qu'on trouve beaucoup moins de directeurs de banque noirs mais c'est normal comme je le disais tantôt c'est que l'histoire de l'Italie avec les Africains ce n'est pas la même l'Italie n'a pas eu de colonies l'Italie n'a pas eu des noirs qui sont venus se battre à la guerre pour eux il faut qu'on soit clair à ces niveaux-là et c'est normal à un moment de s'est dit qu'aujourd'hui on trouve un peu moins mais maintenant ce n'est pas forcément la responsabilité entière de l'Italie c'est comme même en France il y a des entreprises où moi je ne sais pas par exemple moi j'ai beaucoup travaillé en mécanique productique et la plupart des entreprises où j'allais j'étais tu veux le seul noir même à l'école les filières c'est toujours le seul noir pourtant il y a les noirs de partout c'est juste qu'en fait en fonction des gens que tu as en face de toi en fonction de l'institution présente en face de toi il y a des variantes qui rentrent en ligne de compte il y a des variantes qui rentrent en ligne de compte peut-être que la personne n'aime peut-être pas trop quand on est un peu trop bronzé et je ne sais trop quoi mais voilà donc c'est un des tas qu'on m'en compte mais tout de même on se donne les moyens on challenge si on est meilleur on a plus de chance il faut qu'on soit clair à ces niveaux-là alors bon Lorraine qui veut se battre avec ma idole ok je pense qu'au niveau des questions normalement je n'ai plus de questions tac 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 alors j'ai une question quand même pour toi Harry Harry l'Italie te manque ouais l'Italie me manque beaucoup les vignes qu'ils m'ont fait traduction eh oui c'est les couloirs surtout Genova je ne peux pas dire que l'Italie me manque Genova me manque parce que les couloirs dans lesquels je partais par exemple pour boire mes chôtes et mes potes et tout ça me manque ici là ils peuvent faire eux moi ils ne touchent pas d'alcool et changer d'accord ok je vois un peu l'Italie ne facilite pas les choses malgré les efforts d'intégration ouais ça je suis d'accord l'Italie ne facilite pas les choses parce que ici déjà on nous a habitué que même étant comment dire même étant en train d'étudier genre tu es obligé de t'intégrer dans une entreprise pour faire le stage du coup l'emploi après ne sera plus genre tu vois c'est moi comment ça à réfléchir que non peut-être parce que je suis noir on ne va pas me prendre non dans la société déjà il y a les gens qui sont noirs qui font le stage et tout il y a plein de noirs ici en France beaucoup plus à Paris ils sont tout le moins nombreux que parfois tu te crois à Mokolo donc oui ça c'est vrai surtout à Paris mais en région un tout petit peu moins en région c'est un tout petit peu moins dans ma classe dans ma classe il y a peut-être 4 ou 5 françaises les gens français même le reste c'est les arabes les les musulmans et tout tout le reste c'est la sénégalaise guinéenne ivoirienne et peut-être deux camères nous sommes deux camères d'accord ok et justement parlant de ta filière que tu as dit tu fais finance et tout là il y en a beaucoup des étrangers déjà assurance il y a beaucoup d'étrangers il y a beaucoup d'étrangers tu as un total de peut-être 65 élèves la plupart c'est des étrangers nous sommes beaucoup plus noirs ah carrément je t'assure les têtes les blancs qui sont là c'est 4 il y a 4 personnes 4 personnes genre françaises et le reste c'est des arabes en fait les maghrébins pour la plupart les maghrébins et tout après maintenant il y a les antillais les sénégalaises et un peu partout d'accord et est-ce que tu travailles ? moi actuellement non pourquoi ? bon pour des raisons je dirais un peu personnelles déjà que je ne travaille pas et aussi parce que je n'ai pas encore trouvé c'est qui qui correspond le plus bon je n'ai pas encore vraiment trouvé un truc non parce qu'avec corona aussi ça me facilite pour être honnête corona pour avoir le travail maintenant c'est dû parce que déjà les restaurants qui ne sont pas ouverts et les supermarchés qui ferment à 18h pour prendre des gens maintenant c'est un peu difficile quoi d'accord je vois ok bon il y a des bouchées en finances pour moi particulièrement je compte continuer après en faisant un master que l'université aussi nous offre en faisant un master professionnel en finance assurance genre les assurances internationales quoi donc après ça maintenant je vais en faisant maintenant le master professionnel je fais obligatoirement alternance quoi oui voilà justement par rapport à ça je voulais aussi parler de ça quand tu as commencé à parler de master pro tout à l'heure après ça m'a échappé en fait au départ quand on fait le master professionnel au départ il y a classique et alternance je pense la première année disons classique et après chacun peut décider de construire en classique soit en alternance mais moi je préfère beaucoup plus l'alternance ok donc je tiens quand même à dire pour ceux qui sont en Italie qui n'ont peut-être pas encore étudié en France en l'occurrence quand on vient étudier en France avec un visa étudiant l'alternance on ne peut pas la faire la première année on ne peut pas la faire la première année on doit la faire on peut la faire à partir de la deuxième année et ce qu'elle appelle par master professionnel en réalité ce sont des masters financés par des entreprises financés par des entreprises en gros les entreprises payent votre école et vous êtes en moyenne en entreprise deux semaines et à l'école deux semaines en général c'est ça mais ça va parfois plus loin par exemple quand on a un contrat de professionnalisation qui est toujours une forme d'alternance c'est plutôt trois semaines et une semaine trois semaines en entreprise une semaine à l'école donc il y a quand même il y a quelques variantes comme ça mais quand vous sortez de là vous avez le diplôme et l'expérience et sur le marché de l'emploi il n'y a rien de mieux vraiment rien de mieux alors j'ai une autre question qui est arrivée là pour toi Harry il y a un ordre max pour postuler dans les universités en France je peux dire oui parce que quand tu entres dans une université tu ne peux pas postuler dans plus de sept sept trucs par université sept filières par université par université par université ok ok sur le site de la Sorbonne Paris non tu ne peux pas postuler dans peut-être langue géographie histoire mathématiques plus de sept tu ne peux pas actuellement tu fais une alternance ou un contrat pour université non comme j'ai dit je suppose déjà qu'elle ne fait pas l'alternance elle doit être en initial parce que quand on arrive avec un visa étudiant en France la première année c'est obligatoire c'est d'abord en initial c'est obligatoire systématique je voulais aussi préciser quand vous faites vos choix de filière quand vous faites vos choix de filière il y a cette option là comme on vous propose est-ce que vous voulez fréquenter en initial formation initiale ou formation continue en formation continue toi tu sais de quoi il s'agit donc moi je suis en formation initiale alors attention ce qu'en France en tout cas quand on dit formation continue généralement c'est beaucoup plus je sais qu'il y a initial alternance pour les étudiants quand on parle de formation continue c'est généralement pour ceux qui quittent leur travail pour retourner à l'école et étudier normalement voilà donc c'est une nuance en fait quand on dit formation continue c'est pour ceux qui étaient en entreprise en amont et qui viennent maintenant reprendre leurs études en fait c'est là qu'on entend que la formation continue justement c'est pour ça je dis quand ils veulent étudier et qu'ils étaient toujours étudiants en Italie il est préférable de choisir la formation initiale voilà ensuite si oui comment as-tu trouvé ton contrat alors pour trouver les contrats d'alternance en France c'est un tout petit peu compliqué c'est pas si facile moi personnellement j'ai étudié en alternance deux fois j'ai fait un BTS en alternance et ma licence en alternance et je compte reprendre l'alternance potentiellement l'année prochaine donc décidément moi je fais mes études qu'en alternance mais trouver le contrat c'est un tout petit peu compliqué parce que aujourd'hui les entreprises avec le Covid notamment les entreprises recrutent essentiellement j'ai envie de dire des produits finis mais pour des contrats d'alternance ce que j'entends par là ça veut dire quoi prenons l'exemple de prenons rien que vous faites à une alternance en maçonnerie et bien les entreprises vont recruter des étudiants en maçonnerie qui ont déjà la compétence de pouvoir leur apporter de la valeur ajoutée donc si vous ne connaissez pas la maçonnerie si vous n'avez pas un minimum de niveau les entreprises ne vous prendront pas pour financer vos études parce que je tiens à préciser quand même que quand vous êtes en alternance vous avez un salaire vous avez votre école qui est payée et en contrepartie vous travaillez à mi-temps en entreprise donc à un moment donné il faut que vous puissiez rapporter de la valeur certes en ce moment il y a l'État qui donne quand même un peu d'argent aux entreprises qui prennent des contrats d'alternance mais je tiens à préciser qu'un contrat d'alternance automatiquement vous êtes régi par la loi du travail donc ne font pas le code du travail autant pour moi donc des entreprises font ça mais par exemple pour ceux qui sont dans le secteur du numérique du digital ils ont un peu plus de chances à condition également d'avoir des compétences à proposer parce qu'une entreprise son but premier c'est de gagner de l'argent avant même de former des gens c'est d'abord de faire de l'argent donc si vous n'avez pas de la valeur à leur apporter ça devient compliqué c'était ce que je voulais préciser alors ah oui le réalisage même si je ne suis pas en Italie aujourd'hui je reconnais quand même qu'il y a beaucoup d'appréciation ok formation initiale c'est tout simplement c'est que vous faites en Italie c'est en gros tous les jours tu vas à l'école tout simplement uniquement à l'école voilà c'est que l'école parce qu'on dit initiale alternance il y a initiale donc tous les jours tu vas à l'école il y a alternance tu vas à l'école à mi-temps et il y a contrat pro tu vas à l'école trois quarts du temps et à l'école non tu vas à l'école un quart du temps et à l'entreprise trois quarts du temps et maintenant la formation initiale c'est pour ceux qui étaient déjà en entreprise et qui retournent dans leurs études tout simplement alors tac 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 je vais afficher la question avant de la poser je pose la question en fait parce que moi on m'avait proposé une fois une alternance mais j'ai refusé parce que je n'étais pas certain d'avoir un contrat mais ma première année j'ai eu une admission avec choix de faire une alternance mais je n'ai pas choisi de commencer en formation initiale bon ta question est un peu ambiguë je ne comprends pas trop mais d'après ce que j'ai pu comprendre c'est qu'en fait on t'a proposé l'alternance et tu as dit oui non grosso modo non tu as dit non parce que tu as l'alternance alors attention attention parce que la plupart des temps en France l'alternance la plupart des temps pas tout le temps la plupart des temps l'alternance est proposée par des écoles privées dans certains cas qui ont une relation avec une école publique et donc par cette relation des livres et des diplômes d'état mais attention parce que les écoles privées ça coûte énormément cher et c'est aussi pour ça quand ils utilisent le biais de l'alternance pour financer les études parce que ça coûte énormément cher ça c'est la première chose et maintenant quand on a un visa étudiant si on prend une alternance alors que la loi interdit à la première année vous risquez vous retrouver dans une problématique l'année où vous partez renouvelé on vous dit vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas on dit bien attention et en France contrairement à l'Italie bon l'Italie je ne connais pas trop à ce niveau là mais en France vous êtes capable de faire un truc qu'on ne vous dit rien on fait comme si on ne vous voit pas et le jour où vous venez pour renouveler on vous dit ah ben non monsieur en fait ce que vous avez fait là ça ne passe pas forcément donc attention à ça quand on a un visa étudiant il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas jouer je connais quelqu'un à qui on a donné le QTF le QTF en France c'est la lettre que la préfecture t'envoie que tu dois libérer le territoire jusqu'à aujourd'hui la femme là n'est plus en France la messe est finie depuis donc on a demandé de quitter le territoire est-ce qu'elle est partie donc ce qu'elle vous dit c'est que en France on dit que la première année tu n'as pas le droit si tu prends une école privée il va te dire oui l'école privée il va te dire oui ils vont te donner la procédure tu vas aller prendre un visa on va te donner mais quand tu vas arriver en France ils vont se rendre compte que ça fait un an que tu es là et tu es en alternance même pas pour commencer toute la procédure va marcher mais quand vous allez aller au niveau de non des prud'hommes non c'est pas des prud'hommes l'OPCO voilà l'OPCO qui l'OPCO c'est un organisme en fait qui régit les contrats d'alternance en gros qui se charge de mettre en relation l'école l'entreprise et l'individu ils vont arriver à ce niveau là ça va bloquer déjà de toute façon mais dans certains cas ça peut ne pas bloquer en fonction des régions et l'année d'après vous venez pour renouveler vous vous retrouvez vraiment dans le bateau donc attention à ça vraiment attention à ça voilà alors je pense que j'ai un peu à peu près fait le tour je suis à l'université effectivement à l'université par exemple en DUT les DUT en France par exemple il y a des modèles d'alternance mais c'est des modèles un peu c'est pas ouf parce que la première année c'est en initial et la deuxième année c'est en alternance donc l'université en France n'est pas forcément là où ils ne sont pas spécialisés dans l'alternance donc attention ils ne sont pas spécialisés quand l'alternance la plupart du temps est vraie véritablement proposée par des écoles privées la plupart du temps je ne dis pas que toutes les écoles publiques ne proposent pas ça non c'est parce que je dis mais la plupart du temps vous trouverez beaucoup plus d'alternance dans les écoles privées parce que parce que les écoles privées en France en l'occurrence par exemple proposer des diplômes RNCP qui sont des titres professionnels reconnus par l'état et par la convention du métier contrairement aux diplômes universitaires qui peuvent mener jusqu'aux doctorats et autres voilà mais bon c'est une autre thématique qu'on abordera potentiellement un autre jour je pense que notre live tend à peu près vers sa fin je ne sais pas si tu as des éléments à rajouter également Harry non il y a des questions je pense c'est tout dit concernant la procédure je ne sais pas au départ j'avais une question genre à combien contre la caution je ne sais pas si c'est ah oui effectivement est-ce qu'il y a la caution ou pas par exemple il y a la caution la caution ou le garant ah ok 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 c'est important de préciser quand même c'est important de préciser il y a la question ou le garant c'est vraiment moi j'ai fait la question le garant mais bon vous pouvez faire l'un ou l'autre d'accord et la caution coûte combien la question c'est 650 euros fois 12 680 euros fois 12 moi ça donne 860 euros si j'ai bien calculé oh c'est une donnée à prendre en compte et ça veut dire que c'est plus facile en fait si vous avez la possibilité d'avoir le garant c'est plus facile parce que le garant il te donne juste son nizé son nizé les étaliers comprennent ce que je veux dire c'est pas comment il y a le revenu voilà ah ok sa fiche d'impôt ouais il te donne sa fiche d'impôt et avec sa pièce d'identité et il doit remplir le document de la prise en charge et à côté de ça maintenant ces trois derniers reçus de paye oui bon en gros c'est la procédure logique qu'il y a un moment bon ça je connaissais mais je ne savais pas que c'était effectivement c'était demandé soit l'un ou l'autre soit alors tu prends tu peux prêter de l'argent à tes amis même de la famille tu verses dans ton compte jusqu'à certains 8 160 euros tu peux à la banque demander qu'on te fasse l'extrait de compte sans je ne sais pas je parle en italien ils vont comprendre rien extra to conto senza movimenti ça veut dire on te montre uniquement ton solde l'argent que tu as dans ton compte sans te montrer que 1000 euros est entrée à gauche 1000 euros est entrée à gauche on te montre uniquement le solde que tu as dans ton compte avec le cachet et la signature de la banque tu déposes ça et tu es bon dès que tu prends le visa avant de sortir l'ambassade tu commences à faire l'environnement tu rembourses les dettes d'accord en gros tu fais un relevé de compte en gros tu demandes un relevé de compte sans monter toutefois les transactions antérieures ok 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 c'est une méthode un peu bien camerounaise mais oui ça peut faire l'affaire en tout cas ça peut faire l'affaire effectivement s'il y a une grosse caution comme ça c'est pas ouf et je pense que à mon sens trouver des garances c'est peut-être plus facile c'est peut-être un peu plus facile ça va tu trouves un garantie non de ça pourquoi pas mais oui ça fonctionne en tout cas ça fonctionne en tout cas ok bon par contre Ari on va bientôt arrêter le live et il ne faudra pas que tu bouges parce qu'on devra faire un petit brief après parce que si tu quittes aussi le live après c'est encore toute une procédure c'est juste une précision donc d'accord les gens je vous remets juste le lien de la chaîne YouTube parce que c'est important que vous vous abonnez c'est très important tout le temps on a à peu près 70 personnes comme ça et derrière il faut que vous allez vous abonner à la chaîne parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos comme celle-ci sur la chaîne YouTube parce que je m'arrange tout le temps à avoir des personnes qui ont des différents parcours ok voilà donc je m'arrange à tout le temps à avoir des parcours différents comme ça afin de pouvoir sensibiliser la communauté de pouvoir permettre à la communauté d'avoir accès à certaines informations que malheureusement on n'a pas accès comme ça je veux dire si elle n'était pas venue par exemple donner son parcours aujourd'hui moi je vais vraiment être honnête non c'est un truc que j'ai un peu hésité tant que tu sais je ne voulais vraiment pas parler parce que j'ai un peu timide comme tu as pu remarquer et voilà mais il y a beaucoup il y a eu j'ai eu beaucoup de questions inbox comment tu as fait parce qu'on est habitué à la procédure tu finis la licence avant de partie tu finis la licence avant de partie du coup il y a une personne qui n'a même pas fini la licence mais qui est à partie et sans tout pour avoir besoin de recommencer au niveau 1 j'ai été un peu curieux de savoir comment c'était j'ai fait et du coup j'ai dit pour ne pas passer ta réponse inbox inbox on a fait ce direct c'est qui on peut être là merci 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 parce que plusieurs personnes parlent je ne suis pas la première partie ni la dernière mais tout le monde n'accepte pas de dire tout le monde n'accepte pas de dire les gens tu demandes même que ouais ma tu as fait comment pour te retrouver si on te tourne comme le mauvais on ne te dit pas mais moi c'est mon bon qui va me tuer oh non donc c'est un peu ça en fait comme je disais donc l'idée c'est l'accès malheureusement l'information aujourd'hui c'est le nerf de la guerre c'est le nerf de la guerre donner l'information aux gens et moi entre guillemets aujourd'hui au travers de ma chaîne YouTube au travers de ces directs que je fais tous les dimanches j'essaye de vous apporter des données j'essaye de vous apporter le maximum que je peux en trouvant des parcours inspirants et je répète encore je répète encore ceux qui ont des parcours qui peuvent apporter de la valeur à la communauté n'hésitez pas à vous approcher de moi on voit ce qu'on va faire ensemble et dimanche prochain je vous le dis déjà dimanche prochain on passe un peu à l'école parce qu'on aura un invité de marque d'ailleurs tout le mois de février on a deux dimanche prochain et dimanche d'après on apprendra à s'exprimer en public on apprendra à prendre la parole en public les deux prochains dimanches parce que c'est très important de nos jours par exemple ceux qui étudient en Italie ils doivent passer les oraux ils doivent s'exprimer devant les gens en France également si on est appelé à ceux qui font les bacs plus 5 ils sont appelés à s'exprimer devant les gens à prendre la parole en public et c'est un exercice que vous le savez un peu c'est pas l'exercice c'est pas la tasse de thé de tout le monde donc les deux prochains dimanches on travaillera de ça et puis les deux dimanches d'après on sera avec une dame très 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 importante une italienne d'ailleurs je tiens à préciser une italienne d'ailleurs qui sera avec nous le dimanche le 21 et le 28 février pour être exact elle va nous parler notamment de la place de la femme et de l'ascenseur social de l'ascenseur social donc elle va nous dire un peu comment on peut faire en tant que minorité en tant que noir ou femme pour pouvoir gravir les échelons parce qu'elle est là un poste très très important dans l'entreprise ou la société italienne en tout cas donc restez scotché partagez les lives abonnez-vous à la chaîne YouTube il y aura toujours du très bon contenu merci à tous ceux qui étaient là j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez pris du plaisir à apprendre également avec nous aujourd'hui je remercie tout le monde d'avoir participé à ces directs bon voilà c'est qu'il y aura des questions je ne sais pas trop ok si vous avez des questions dites-le en commentaire moi je vais appeler Harry personnellement et il viendra répondre à toutes les questions ok donc merci à vous très bonne soirée et prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501